Le 10 août dernier, le tribunal de première instance de Bantouni a pris la décision de mettre sous administration de séquestre tous les biens meubles, immeubles corporels et incorporels de l'association François-Victor. Mais il faut-il encore rappeler que ça fait plus d'un an que le patriarche François-Victor est passé à l'Orient-Éternel, c'est-à-dire qu'il est décédé. Il est quand même extraordinaire qu'un an et demi plus tard, le jugement délité qu'il avait consacré à l'ensemble de ces ayants-droits n'ait pas encore été pris. Mais on s'est rendu compte qu'entre-temps, une stratégie avait été mise en place par un gros bouscule de ces ayants-droits pour capter sa succession, c'est-à-dire pour s'accaparer de ses biens au détriment de la majorité de ses successives. C'est la raison pour laquelle, dans une situation d'imbroglio, nous avons décidé d'introduire cette action devant le tribunal de Bantouni pour obtenir la mise sous séquestre de l'ensemble, c'est-à-dire pour protéger le patrimoine commun de tous ses héritiers. C'est ce qui a été fait le 10 août. Évidemment, quand il fallait s'y attendre, celle qui s'est autoproclamée administratrice principale, entre guillemets, de la succession François-Victor, et qui a entre-temps posé des actes inacceptables, comme on va le découvrir, va rapidement faire appel et introduire une procédure particulière qu'on appelle la défense et l'exécution devant la cour d'appel de l'Ouest, afin que, avant que d'examiner son recours au fond, la cour d'appel suspende les effets de l'ordonnance de mise sous séquestre de la situation de François-Victor. Ils nous ont convoqués à une audience particulière qui a eu lieu le 8, dont nous nous avons présenté le 8 à cette audience, et la cour, après les prédoiries et les uns et les autres, l'exécution du procureur général, a donc décidé de confirmer la décision de Banjoun en rejetant la demande, n'est-ce pas, de défense à l'exécution. Cette décision, me semble-t-il, elle est juste parce qu'elle protège l'ensemble du patrimoine du défunt. Elle est juste parce qu'elle désigne une administration séquestre pour administrer les biens en attendant que la justice se prononce sous les droits des uns et des autres. Elle est juste parce qu'elle désigne trois experts pour faire l'inventaire de la consistance du patrimoine du chef François-Victor avant que, n'est-ce pas, la décision sur l'hérité ne soit prononcée. La justice vient de passer pour la seconde fois, et je suis heureux que, dans le cadre exemplaire d'une succession importante, parce que le patrimoine François-Victor, c'était un grand monsieur, un grand industriel, ça a commencé à devenir nauséabond, que l'on vit, n'est-ce pas, ses biens vendus à Paris, des sommes transférées, n'est-ce pas, dans une fondation qu'on a créée, à Paris, en son nom, mais qu'on a prétendu que ce fonds était géré par le Premier Ministère, alors que ce fonds était géré par l'Ordre, l'Épouse d'Inditape. Et puis, l'autre jour, on a été surpris de voir sur le net que la propre voiture du défunt, qui était garrée à Yaoundé, avait été exfiltrée à Paris, et on a surpris cette voiture, en train de rouler en plein Paris, au demeurant, avait une immatriculation CE de Yaoundé. Donc, en fin de compte, cet acte a confirmé un fait qu'on soupçonnait déjà, c'est qu'en réalité, elle était en train de préparer l'exfiltration de tous les avoirs, n'est-ce pas, du défunt, pour pouvoir aller s'installer de l'autre côté. Et là-bas, essayer de voir avec les avocats qui l'ont accompagné, n'est-ce pas, pour écarter la majorité des successibles de la succession de l'Ordre de Femme Père. Voilà, donc, je me réjouis de cette décision. Je me réjouis de cette décision et je souhaite que ce soit une succession exemplaire pour les uns et les autres.